Un collectionneur l'a déniché chez un libraire dans les années 80. L'album photo en quatre volumes d'un géologue en mission en Calédonie de 1929 à 1931. Jean-Otto Asse au centre de cette photo, mandatée par le gouverneur Guillon pour prospecter la brousse à la recherche de pétrole. On est vraiment sur l'expédition telle qu'on peut l'imaginer dans le Far West. Ils partent à travers la chaîne à cheval avec le matériel traîné à dos d'âne, à dos de mule. Mais au terme de six mois de recherche dans le Nord, pas la moindre trace du précieux combustible. Il va alors réaliser des recherches aérogéologiques et donc les premiers clichés aériens du Grand Nord calédonien. À bord du biplan d'un certain Brown, il va survoler le bassin de Kumak, de la chaîne jusqu'aux embouchures de rivières, ce qui lui permettra aussi de dresser une carte géologique. Il met à profit tout son trajet dans le Nord de la Grande Terre pour photographier une zone qui a été très très peu photographiée. En tout cas, nos fonds sont très pauvres sur cette zone. Comme la technique photographique est beaucoup plus légère qu'à la fin du XIXe siècle, les temps de pose sont moins longs, tout est beaucoup plus vivant et on peut beaucoup mieux saisir la vie quotidienne des gens. Cette partie de ses albums est appelée « La vie des indigènes » et l'on s'aperçoit que le géologue s'est presque transformé en ethnologue. A.O. Le grand chef des Pinsbois et toute sa famille font l'objet de nombreuses photos. Il va même jusqu'à mettre en scène avec humour les réprimandes d'un vieux des Pinsbois à l'encontre de deux jeunes filles. Jean Otoas va aussi s'intéresser aux fêtes coutumières chez les Webia ou à la tribu de Wehol. C'est là qu'il va commencer à collecter de l'art canaque. Effectivement, les objets sont très présents dans les photos en tribu. On les voit dans leur usage quotidien et on les a aussi sous forme d'une sorte de catalogue. Des flèches, des chambranles et des objets beaucoup moins volumineux. Et il est reparti avec... Et aujourd'hui encore, dans le fond du musée du Quai Branly, 14 pièces collectées par ce géologue existent toujours. Ces pièces uniques, achetées ou échangées, ont été soigneusement numérotées. La collection A.A.S. a été disséminée depuis les années 30. Reste 7 albums, revenus lui en Calédonie, d'un géologue collecteur et collectionneur.